Bonjour à tous, depuis la nomination de Boris Johnson en tant que premier ministre de la Grande-Bretagne il semblerait bien que les anglais aient un premier ministre qui soit vraiment décidé à conclure ce fameux Brexit. A son arrivée au pouvoir, Bojo comme l'appellent les anglo-saxons a déclaré qu'il allait réaliser le Brexit coûte que coûte au 31 octobre avec ou sans accord. Alors forcément côté Union européenne ça n'a pas fait plaisir et un bras de fer s'est engagé au début du mois de juillet. Au final au delà de l'aspect politique qui peut être amusant mais qui n'est pas intellectuellement forcément très enrichissant pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Quels sont les risques que l'on court vraiment de chaque côté de la manche avec ce fameux Brexit ? Pourquoi est-ce que cette histoire s'éternise depuis plus de trois ans maintenant ? Au final ce qui est en jeu c'est la crédibilité du projet européen tel qu'il est en place aujourd'hui structuré autour de l'euro et d'une pseudo vision politique dont on ne sait toujours pas si elle est fédéraliste ou non. Donc au final si jamais la Grande-Bretagne venait à sortir de l'Union européenne et que l'on s'aperçoive que son économie s'emporte d'autant mieux et bien il est possible que ça porte un coup grave à la crédibilité de ce fameux projet européen. Donc la vraie question est de savoir comment se porte la Grande-Bretagne depuis l'instauration de l'euro et également depuis l'annonce du Brexit en juin 2016. C'est aussi une vraie question pour chacun d'entre nous à savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir son argent en euro chez nous ou alors est-ce qu'il est préférable de le mettre en Angleterre en livre sterling ? Au-delà de ces questions purement économiques et financières on peut également se questionner sur le niveau de liberté que l'on peut exercer dans l'Union européenne et en Grande-Bretagne. D'un côté est-ce que c'est l'Union européenne qui est un projet qui enferme les nations dans un carcan réglementaire et législatif qui échappe réellement à tout contrôle démocratique ou alors est-ce que c'est la Grande-Bretagne qui quelque part est la victime des sautes d'humeur de sa population qui vote un peu n'importe comment et qui la conduit à faire à peu près n'importe quoi ? Dernière chose, si vous connaissez très bien tout ce qui se passe autour du Brexit la chronologie, les acteurs impliqués, etc. je vous indique ici le time code pour aller directement à la partie analyse économique puisqu'au début de cette vidéo je vais refaire la mise en contexte de ce Brexit avec les principales étapes. Allez, assez bavardé maintenant, c'est parti ! Bonjour à tous, si vous aimez mes vidéos, mettez un pouce bleu, laissez un petit commentaire et si possible partagez la vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup ! La première étape, c'est de bien comprendre de quelle impasse Boris Johnson essaye de s'échapper avec toutes ces manœuvres politiques dont on entend tant parler dans les journaux. Petit rappel de la chronologie du Brexit. En juin 2016, la Grande-Bretagne organise un référendum pour savoir si le Royaume-Uni va rester ou quitter l'Union Européenne. Et là, comme tout le monde le sait évidemment, c'est le Liv, donc le camp du « on quitte l'Union Européenne » qui l'emporte. Et à ce moment-là, le parti conservateur est bien embêté parce que globalement David Cameron, qui est le premier ministre conservateur en place, lui avait donné une consigne de vote de rester dans l'Union Européenne. Il se retrouve donc désavoué et décide de démissionner dans la foulée. Une fois qu'il a démissionné, les conservateurs nomment un nouveau premier ministre, Theresa May, qui a la charge de négocier le Brexit. Donc avec ou sans accord en tout cas, d'aller voir l'Union Européenne et de mettre en place la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Et c'est à partir de ce moment-là que le calvaire de Madame May commence puisqu'elle se retrouve à négocier un accord pour le Brexit avec l'Union Européenne qui ne satisfait pas le Parlement anglais. Et du coup, elle se retrouve sans cesse à devoir négocier des reports du Brexit pour repousser l'échéance de sortie afin d'essayer de trouver un compromis qui n'existera jamais entre la position des députés anglais et la Commission Européenne. Du coup, les Anglais se retrouvent en juin 2019 à devoir aller voter aux élections européennes, élections dont ils ne voulaient plus puisque par nature ils ont demandé à sortir de l'Union Européenne. Et là, la deuxième claque tombe pour les élus anglais. Il se trouve que le premier parti de ces élections, c'est le Brexit Party de Nigel Farage qui a fondé ce parti six mois avant l'élection européenne. Avec le seul mot d'ordre, tous les élus que nous aurons au Parlement européen auront pour mission de mettre le plus de sable dans la machine parce que le message qu'ils vont tous porter, c'est les Anglais ne veulent plus faire partie de l'Union Européenne. Et dans le même temps, le parti conservateur qui est toujours au pouvoir se retrouve avec un score d'à peu près 9% des voix. Pour vous dire à quel point c'est lamentable, c'est à peu près le score du Parti Socialiste en France. Bref, les députés commencent à vraiment comprendre qu'ils doivent délivrer le Brexit, comme ils le disent. Et le 24 juillet 2019, donc il n'y a pas très longtemps, ils nomment Boris Johnson comme premier ministre. Alors Boris Johnson, c'est vraiment un Brexiteur comme on appelle les pro-Brexit au Royaume-Uni. Convaincu, lui, il aura le message suivant dès son arrivée au 31 octobre qui est la date prévue de sortie lors de son arrivée au pouvoir. Le Royaume-Uni sortira de l'Union Européenne, quoi qu'il arrive, avec ou sans accord. A bien comprendre que Boris Johnson n'est pas opposé à des négociations. Mais contrairement à ce qui s'est passé avant, où l'Union Européenne se contentait de dire à Theresa May, « Non, nous ne voulons pas renégocier cet aspect-là ». Et cela repoussait d'autant les échéances. Boris Johnson arrive en disant « Ben, s'ils ne veulent pas renégocier, ben c'est pas grave, on sortira sans accord ». Et ça, c'est quelque chose qui est craint autant du côté de l'Union Européenne que du côté du Parlement anglais, parce que ça transporte tous les fantasmes noirs que l'on peut avoir sur un Brexit qui se passe mal. Et c'est là où il est important de commencer à faire la part entre le vrai et le faux. Ce sera l'objet de la deuxième partie économique de cette vidéo. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce qu'en réalité, depuis le 24 juillet, Boris Johnson met réellement en œuvre toute une série de préparatifs et d'actions qui indiquent clairement qu'il a vraiment l'intention d'aller au Brexit sans accord si l'Union Européenne continue à ne pas vouloir négocier et avoir une position aussi fermée qu'elle peut l'avoir aujourd'hui. D'accord, mais ce que tu ne dis pas, c'est que lui, il se la joue complètement solo. Il est prêt à tous les coups bas pour arriver à ses fins. Au moins Theresa May, elle, elle cherchait des compromis entre le Parlement anglais et l'Union Européenne. Bon, il n'est pas arrivé, mais elle cherchait. Lui, au contraire, il veut passer en force, au mépris de toute la tradition constitutionnelle anglaise. Et Dieu sait qu'elle est profonde. Alors oui, il a effectivement utilisé une ancienne tradition pour mettre en vacances, en congé, pour renvoyer chez eux les députés entre le 9 septembre et le 12 octobre, soit deux semaines avant le Brexit. Alors oui, comme sa majorité est fragile, il tient à une voix près au Parlement anglais, il a annoncé également que tout député de son camp qui trahirait une consigne de vote de la part du gouvernement serait immédiatement exclu du parti. Ce qui sous-entend que cette personne ne pourrait pas se présenter au titre du parti conservateur pour les prochaines élections. C'est assez rotor. Et oui, il a aussi expliqué que si les députés essayaient de faire passer une loi pour l'obliger à reporter la date du Brexit, eh bien il s'attaquerait à la Chambre des Lords directement et en virerait autant qu'il faut pour nommer les siens à sa place afin de bloquer un tel projet de loi. Oui, il l'a fait aussi, effectivement. Oui, le but de toutes ces manœuvres de la part de Boris Johnson est effectivement d'empêcher toute manipulation politique, manœuvre politique de la part du Parlement de repousser la date du Brexit prévue au 31 octobre. Et du coup, toute la presse dénonce ce despote qui est prêt à sacrifier la démocratie pour arriver à ses fins quand même. Alors oui, parlons-en de la démocratie. Parce que Boris Johnson se retrouve à lutter à la fois contre les institutions européennes pour négocier ou imposer un Brexit au 31 octobre sans accord, mais aussi à l'intérieur de son pays, contre son propre Parlement où il est majoritaire avec le parti conservateur. Et là, c'est un vrai problème parce qu'au final, lui, il est nommé Premier ministre, donc exécutif, pour mettre en application la décision du peuple du Royaume-Uni de sortir de l'Union Européenne et il se retrouve à lutter contre ses propres institutions à l'intérieur de son pays. Donc au final, je ne sais pas si on peut dire que ce sont des manœuvres antidémocratiques parce que oui, elles sont un peu sioux, un peu rusées et pas très loyales, mais en même temps, il se bat pour faire appliquer la demande expressément donnée de son peuple de sortir de l'UE. Que je sache, a priori, dans les démocraties, c'est bien le peuple qui est souverain et qui doit avoir le dernier mot, y compris sur le Parlement. Oh, j'ai lu pas mal d'articles qui expliquent qu'en fait, ces manœuvres, c'est plus pour se mettre le peuple dans la poche et s'assurer une élection lors d'élections générales à long terme. Il faut regarder derrière ce qu'il nous montre aujourd'hui pour comprendre ce qu'il a derrière la tête. Oui, je sais, mais que veux-tu ? Il a toujours dit que s'il était Premier ministre, il ferait le Brexit quoi qu'il arrive. Des fois, quand le sage montre son doigt, les idiots regardent la Lune. Après, si ça fonctionne et que le peuple, dans le fond, se fait à l'idée que des politiques peuvent appliquer les promesses qu'ils ont faites avant d'être au pouvoir, ma foi, on peut pas lui en vouloir s'il est réélu. C'est pas faux, mais pour la défense de nos médias, c'est vrai que chez nous, on n'a plus l'habitude. Regarde, en 2005, on a voté pour un référendum, puis au final, nos dirigeants de gauche ou de droite, ils se sont ainsi dessus et puis ça va pas choquer grand monde. Donc c'est vrai que les gars, on peut comprendre qu'ils ont plus trop trop l'habitude de la pratique démocratique quoi. Voilà, on a fait le tour du contexte politique de cette affaire. Maintenant, intéressons-nous à ce qui est réellement intéressant, à savoir, économiquement parlant, est-ce que le Brexit est une bonne affaire ? Et j'attire votre attention sur la teneur de la campagne qui avait eu lieu avant le référendum de 2016 au Royaume-Uni. Quand on lisait les titres des journaux, un Brexit aurait été une catastrophe sans nom, mondiale. C'est à croire que le soleil ne se serait plus levé sur le Royaume-Uni et que les londoniens allaient jeter les bébés à la tamise. C'était vraiment la dernière des stupidités à enclencher. Qu'en est-il maintenant, trois ans après ? Parce que faut pas croire, maintenant que le Brexit a été voté par référendum, la nouvelle a été digérée par les marchés économiques et les entreprises. Ça nous amène à la question suivante. Pourquoi est-ce que le Royaume-Uni veut sortir de l'Union Européenne ? Bah, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu, en fait l'Angleterre a toujours eu une approche opportuniste de l'Europe puisqu'elle ne croit pas à la vision fédéraliste d'une Europe des nations, mais plutôt d'un marché commun, d'une sorte de plateforme business où on peut saisir des opportunités quand ça nous arrange. Donc au final, aujourd'hui, maintenant que ça ne les arrange plus, ils reprennent leur tempérament de fond assez égoïste, disons-le, et puis ils retirent leurs billes une fois que c'est plus assez en leur faveur. C'est une vision bien française, mais quand même un peu insultante pour nos amis de Grande-Bretagne. Effectivement, les Anglais ne croient pas et n'ont jamais cru aux États-Unis d'Europe. Pour eux, l'Europe est une civilisation et pas une nation. Donc par essence, ça exclut tout projet politique qui serait trop fédéraliste. Une telle vision du projet européen exclut par nature tout texte, toute réglementation trop contraignante sur la monnaie, sur le budget et encore même les frontières. C'est pas pour rien que le Royaume-Uni a refusé de faire partie des accords de Schengen. Une bonne manière pour savoir si le Brexit peut être une bonne affaire pour le Royaume-Uni serait de faire une étude comparée entre les performances de l'économie française et les performances de l'économie du Royaume-Uni. Et ça tombe bien parce que Charles Gave a rédigé un article il n'y a pas si longtemps que ça que je vous conseille d'aller lire sur justement les performances des deux économies. Nous prendrons 2012 comme point pivot, comme date de comparaison sur les performances de ces deux économies parce que c'est en 2012 que Mario Draghi s'est vu obligé d'arroser la zone euro d'argent frais pour sauver l'euro justement. En ce qui concerne l'emploi et bien clairement c'est le Royaume-Uni qui est grand gagnant parce que sur la période étudiée on voit bien que le Royaume-Uni a créé 9% d'emplois en plus tandis que dans la même période en France on est seulement à 4%. Pour le taux de chômage l'écart est encore plus éclatant. Aujourd'hui le Royaume-Uni est à un taux de plein emploi à à peu près 4% tandis que nous nous débattons dans un chômage de masse. Du coup au Royaume-Uni il y a pénurie d'emplois, les salaires augmentent et c'est une situation inédite depuis 1975. C'est à peu près l'exact opposé de ce qui se passe en France en fait. Sur le plan de la production industrielle et bien c'est la même chose. Le point va encore à l'Angleterre parce que dans la même période la production industrielle a augmenté plus vite que la production industrielle française et c'est incontestable puisque même le PIB par habitant a augmenté plus vite que le PIB par habitant français. En clair au Royaume-Uni il y a moins de chômage, les salaires sont plus élevés et les habitants sont plus riches qu'en France. Maintenant que ce constat est clair et si vous voulez tous les détails je vous conseille d'aller lire l'article de Charles Gave que je vous mets en lien dans la description. Comment ça se fait que l'Angleterre a pris une telle avance sur l'économie française alors que historiquement sur le long terme nous avons deux économies qui sont tout à fait comparables et plutôt équilibrées. on évolue à peu près de la même façon. D'où vient cet écart ? Et si le coupable c'était l'euro ? On sait aujourd'hui de façon certaine que l'euro a créé de grosses distorsions entre les économies du nord, Allemagne en tête, et les pays du sud dont la France fait partie. Cela pourrait-il signifier que les anglais n'ont pas eu spécialement d'efforts supplémentaires à fournir puisque par l'intermédiaire de l'euro en réalité c'est la France, l'économie française qui s'est dégradée. Et que c'est ça qui expliquerait ce gouffre de plus en plus grand entre l'économie française et l'économie anglaise. Je pose la question. Conscient de cela, est-ce que le résultat du référendum au Royaume-Uni de vouloir quitter l'Union Européenne ne traduirait pas la volonté des habitants Outre-Manche de fuir un bateau qui coule ? Car oui, il est avéré aujourd'hui que l'Union Européenne est en train de sombrer dans une récession économique, Allemagne y compris d'ailleurs. Parce que que l'on se comprenne bien, l'Allemagne réalise des excédents budgétaires en vendant des voitures et des machines outils en grande quantité à travers toute la planète. Mais c'est grâce à la dévaluation de l'euro par rapport à l'économie allemande que ces excédents budgétaires sont possibles. Et je dis bien que c'est une concurrence déloyale parce que la sous-évaluation de l'euro pour l'économie allemande n'est affublée d'aucune autre contrepartie. C'est-à-dire que s'il y avait des transferts budgétaires entre l'Allemagne et le sud de l'Italie par exemple, comme ça se fait dans un pays, comme je le dis souvent, les Parisiens payent pour la Corse et c'est tout à fait normal. Mais s'il n'y a pas cette solidarité budgétaire, ça veut dire que d'un côté, l'Allemagne profite des économies faibles dans sa zone monétaire pour tirer vers le bas le cours de l'euro, mais que de l'autre côté cela ne lui coûte rien parce qu'elle ne finance pas ces pays qui ont des économies moins compétitives et moins productives. Et c'est là que ça devient déloyal. Ce dumping monétaire ne lui coûte rien. Je vous explique cela pour vous faire comprendre pourquoi les Américains sont furieux contre les Allemands lorsqu'ils viennent faire une compétition et une concurrence déloyale sur le marché américain en vendant des voitures allemandes. Si je vous parle de tout ça, c'est pas pour ramener le sujet à l'Allemagne. J'ai déjà traité le cas de l'Allemagne dans cette vidéo notamment. Non, je vous dis tout ça pour vous expliquer que pour évaluer les conséquences du Brexit, un moyen intéressant et plutôt parlant, c'est de regarder la balance commerciale du Royaume-Uni avec la zone euro et ce qu'elle pourrait devenir en fonction de la façon dont le Brexit sera organisé. Alors je vous ai préparé un tableau qui montre les exportations et les importations dans un premier temps vers la zone euro des principaux pays avec lesquels le Royaume-Uni commerce. Et ce tableau, il dit une chose assez simple, c'est que le Royaume-Uni dépense environ 100 milliards d'euros de plus en 2015 qu'il n'a acheté de bibelots à la zone euro. En gros, une balance commerciale, c'est la somme des flux entrant et sortant de biens et de services entre deux pays. Et bien il se trouve que la balance commerciale du Royaume-Uni est largement déficitaire en faveur de la zone euro. En gros, la zone euro reçoit 100 milliards d'euros d'argent, de financement, d'achat d'objets divers et variés de services de la part du Royaume-Uni. Donc si la Grande-Bretagne vient à quitter l'Union européenne, et bien ce sera à nous dans la zone euro de trouver pour 100 milliards d'euros de clients. Et la Grande-Bretagne, elle, devra trouver des pays qui veulent bien leur vendre pour 100 milliards d'euros de produits qu'elle ne trouvera plus dans la zone euro. Ça c'est dans le cas où on ferait un Brexit sans accord avec des droits de douane qui referaient surface en bloc et qui stopperaient justement ces échanges commerciaux en faveur de la zone euro. Et oui, pourquoi croyez-vous que Donald Trump s'est précipité pour prendre Boris Johnson dans ses bras et lui proposer de magnifiques accords commerciaux ? Par sympathie ? Ben j'en doute. Est-ce que ce serait pour faire la nique à l'Union européenne ? Alors ça oui, c'est tout à fait possible et nettement probable. Par contre, je suis vraiment convaincu que la raison de fond, c'est que le Royaume-Uni, avec un Brexit dur sans accord, peut potentiellement se retrouver avec 100 milliards de dollars dans les poches à dépenser tous les ans et que Donald Trump, en bon businessman qu'il est, serait bien bête de ne pas sauter sur l'occasion. Pour Trump, c'est vraiment faire d'une pierre deux coups parce que d'un côté il envoie un signal clair au pays qui voudrait quitter la zone euro d'ici quelques temps, qu'il est prêt à soutenir ce type d'initiative et de l'autre, il se ménage de beaux accords commerciaux qui vont renforcer la puissance de son économie. Donc voilà, finalement, ça se comprend plutôt bien sans aller chercher des complots ou des intrigues plus bizarres les unes que les autres. Moi je trouve ça plutôt intelligent. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a qu'en Europe qu'on n'a pas l'air de l'avoir compris. Et puis en terme de diplomatie, on peut pas vraiment dire qu'il y a un grand écart à faire pour que le Royaume-Uni et les États-Unis s'accordent sur l'essentiel. Globalement ça a toujours été des alliés, le Royaume-Uni s'est toujours senti très proche des Américains, ça posera pas non plus de problème de ce côté là. Par contre, ce que peu d'économistes expliquent, ou du moins le message que j'entends le moins dans les médias, c'est qu'un Brexit sans accord, eh bien, serait le plus compliqué à encaisser pour l'Allemagne. Parce qu'en réalité, comme je vous l'ai montré dans mon petit tableau, la moitié des déficits du Royaume-Uni sont réalisés en Allemagne. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs, puisque je vous ai expliqué juste avant que l'euro crée une distorsion en faveur de l'Allemagne. Mais ça veut dire que le coût à encaisser pour l'économie allemande pourrait bien être le coût de trop qui pourrait enfoncer l'Allemagne dans une récession bien plus profonde que ce dont on nous annonce aujourd'hui. Après avoir dit tout ça, eh bien, je vous annonce que je ne comprends toujours pas pourquoi le Brexit devrait être une catastrophe pour le Royaume-Uni. Dit autrement, sans avoir d'efforts à faire, si le Royaume-Uni se contente de maintenir sa productivité, sa compétitivité ou à son même niveau historique, cela pourrait bien suffire à être beaucoup moins mauvais que les économies de la zone euro qui elles sont handicapées par l'euro et les taux d'intérêt négatifs, disons-le clairement. Donc je suis prêt à prendre le pari pour les années qui viennent que le Royaume-Uni se portera bien mieux comparativement au pays de la zone euro. Et pour répondre à la question que je posais au début de cette vidéo, est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'euro ou de la livre sterling dans ses poches ? Eh bien, personnellement, je penche totalement pour la livre sterling. Parce que si vous empêchez l'équivalent en livre sterling de 100 milliards d'euros de rentrer dans les économies de la zone euro, eh bien, ça veut dire qu'il y aura moins de livres sterling dans les pays de la zone euro. Donc la livre sterling mécaniquement devrait s'apprécier. Et c'est une dynamique générale parce que tout ce que le Royaume-Uni achète stimule une économie dans la zone euro qui n'existera plus si ces 100 milliards venaient à disparaître. Pour être encore plus clair, si vous voulez garder votre argent dans l'Europe, dans la zone européenne au sens large, et que vous voulez vous couvrir contre un risque de dépréciation de l'euro qui lui a de bonnes chances de continuer d'arriver, eh bien, la livre sterling est une bonne option. Si ce genre de réflexion vous intéresse, j'ai écrit un guide de l'investissement dans lequel je détaille entre autres ces deux grandes stratégies principales pour gagner de l'argent, à savoir participer à la création de richesses et prendre l'argent à ceux qui en ont. Et clairement, dans un pari sur la livre sterling, on se trouve bien dans ce deuxième cas. Et cette formation est disponible gratuitement. vous pouvez vous inscrire ici, sous la forme de 7 mails que vous recevrez à raison de 1 par jour. Et j'en profiterai également pour faire la promotion de ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier, avec la participation de Charles Gave. Au-delà de ces considérations économiques et financières, qui sont certes très importantes et intéressantes, je veux attirer votre attention sur le fait que, d'un côté, nous avons le Royaume-Uni qui cherche à exercer son pouvoir démocratique par le peuple et pour le peuple, afin de quitter l'Union Européenne. C'est leur choix. Et en soi, il n'est pas critiquable. Et de l'autre côté, nous avons notamment en France, un gouvernement appuyé par des institutions européennes, qui cherchent par tous les moyens à museler l'expression d'une opinion sur l'adhésion au projet européen, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont de grandes chances de perdre ce débat. Mais au final, vous voyez, au Royaume-Uni, ils ont un Boris Johnson qui crie fort et partout qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour appliquer une décision souveraine du peuple. Et de l'autre côté, on a un Jean-Claude Juncker qui a déjà dit et répété qu'il ne peut pas y avoir de vote contre les traités européens. C'est pas du tout la même optique et l'optique européenne m'inquiète beaucoup plus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici ! Merci !